Savez-vous que l'autre est notre miroir ? J'ai vu il y a quelques jours un film qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle en français La couleur de la victoire, qui parle de la vie de ce Afro-Américain Jesse Owens qui pendant les Jeux Olympiques en Berlin devant Hitler a gagné 4 médailles d'or. Ce que j'ai trouvé très intéressant de ce film, c'est que c'est toute la situation politique qui se vivait derrière les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les Américains qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Hitler voulaient saboter les Jeux Olympiques. Et en même temps, chez eux, les Afro-Américains étaient traités comme des citoyens de 3e, 4e ou je ne sais pas, peut-être plus bas encore. C'est-à-dire que ce qu'ils critiquaient chez les Allemands, ils le faisaient d'une certaine façon chez eux aussi. Mais bon, critiquer les Américains, parfois, c'est très simple. Et ce genre de situation, on les vit souvent aussi, on les vit souvent nous-mêmes. Avez-vous entendu parler du triangle des miroirs, c'est-à-dire ce qui me choque, ce qui me critique chez l'autre, ce qui me dérange chez l'autre, je le fais à l'autre, les autres me le font et je me le fais à moi-même. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre, mais je sais que c'est les trois côtés. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, Anna, mais je, par exemple, je suis avec un pervers narcissique. Ça, c'est très à la mode en ce moment. D'ailleurs, il n'y a pas autant de pervers narcissiques que ce qu'on dit. Et moi, je n'ai pas le même comportement de lui. Oui, mais peut-être cette situation en train de... C'est-à-dire, par exemple, l'irrespectueux. Et je suis en train, cette situation en train de me dire que moi, je suis en train de m'irrespecter en restant dans ces relations, par exemple. Donc, les miroirs ne sont pas forcément identiques. Ça peut parler d'une partie de nous. Et ça demande de se responsabiliser par rapport à nos relations. Et se responsabiliser, ça ne veut pas dire en aucun cas se culpabiliser dans la responsabilité. Il y a un constat. Je ne suis pas en train de me respecter dans cette situation. Et dans la culpabilité, il y a en plus un jugement. Je ne suis pas en train de me respecter dans cette relation. Je ne suis pas en train de me respecter dans cette relation parce que je n'ai pas de valeur, par exemple. Ça, c'est la culpabilité. Et ça peut nous aider, les miroirs, ça peut nous aider beaucoup à mettre la conscience dans nos relations. Posez-vous la question, n'importe quelle relation que vous avez et que peut-être n'est pas facile, quelle est la responsabilité que j'ai dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation essaie de me dire? Qu'est-ce que la vie essaie de me dire à travers cette situation? Et moi, depuis que je mets ce type de conscience dans mes relations, c'est vrai que ça a changé pour beaucoup ma relation avec les autres. Je vous souhaite la même chose.